shalom peuple de dieu je suis le frais désiré membre de l'église de paris l'église mca du prophète joët grasso je vous donne la position géographique de l'église elle se situe à ville juif et l'adresse est le suivant c'est le 12 rue ambroise croisa 94 800 à ville juif et pour ça c'est pour ceux qui viendront qui sont véhiculés qui viendront en voiture et c'est qu'ils viendront par les transports il faut prendre la ligne cette direction ville juif lui aragon et descendent à la station ville juif les hauts lagrange et sorti du côté du centre commercial sa vie du côté du supermarché casino et marché tout le long du du de votre table trottoir de droite jusqu'à jusqu'au tabac qui se trouve à la rue douze rue ambroise croisa ce serait le portail rouge bordeaux vous entrez là et c'est là ce trou l'église je vous remercie et c'est là ce Ah 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 Chacun a sa manière d'adorer le Seigneur, moi j'adore le Seigneur, moi j'adore le Dieu, moi j'adore le Seigneur, moi j'adore le Seigneur, moi j'adore le Seigneur, je n'adore le seigneur les fr respeigs, je n'adore le Secsch, je n'adore le seigneur, pour que j'adore le Seigneur, je n'adore le Seigneur en première gab Verbère deverbs, je n'adore le Seigneur. Le Seigneur , Je n'aime pas où nous vivons, nous sommes tous en 17h. Il va nous poser des questions Vérité Personne ne sera étonnée Un jour on va partir Vérité Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Alors qu'il dit ou bénisse ? Je vous parle depuis la Guinée qu'on a pris, voilà où je suis le printemps de ce jeu, je m'apprête là pour aller en Dakar, je suis en tournée africaine. En tant que président d'un jeune entrepreneur chrétien africain, c'est un mouvement, on va mettre en place pour motiver la diaspora, venir rester en Afrique. Voilà la GK. L'entretien normalement, comme promis, c'est vrai que je suis sur le point de partie, mais nous allons prier ensemble. Mon souverain, c'est de voir Dieu vous bénit et vous faire du bien. Sinon normalement, la chose la plus intéressante, c'est d'avoir des entretiens. Oui, mais c'est une partie remise. Je pense que pour les entretiens, on va remettre ça au samedi prochain. Vous voyez, l'homme décide, l'homme propose, mais c'est la décision qui vient de Dieu, voilà. La décision vient de Dieu, on ne lui fait rien. Sinon normalement, aujourd'hui, maintenant, on devrait être en train d'être, vous devrez être en train d'être dessus, voilà, échanger avec vous, parce que c'est très important souvent, d'avoir des entretiens, de parler, en couvée, échanger, tout ça. Alors, nous sommes à la veille de la Pâques. La Pâques, bonne fête de Pâques, anticipation à tous. Demain, c'est la Pâques de la Pâques, demain, lundi, neuf. Et ça tombe très bien le neuf, hein. Le neuf, le chiffre neuf, c'est le chiffre de la naissance, c'est le chiffre, un bon chiffre déjà, ça top neuf. Alors, la Pâques nous annonce beaucoup de choses. C'est la seule fois que j'ai fait plus de plus, quoi. J'aime bien célébrer ça, parce que ceci a fait aussi mal, mais il a été réuné de tous. Donc, psychologiquement déjà, on voit même la croix, on voit le mont Golgotha, qui symbolise, qui veut dire lieu des crânes. Jésus, même avant qu'on l'arrête, il y a eu l'arrêtation. Mais psychologiquement déjà, il était atteint, avant même d'aller dans la cour de Poste Pilate. Il était psychologiquement atteint, parce qu'il était abandonné, rejeté du touche. Poste Pilate, le régal, il dit, mais je ne trouve rien de m'ouvert, je ne sais même pas pourquoi vous voulez qu'on le tue, etc. Il m'a dit, il faut le tuer. Nous, on veut guéter, il faut le tuer. Il faut le tuer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Personne ne peut dire quelque chose. Vous savez, quand les gens ne t'aiment pas, même si tu danses sur la mer, ils vont te dire, tu voulais la poussière, malheureusement. La poussière, la mer, parce qu'ils ne t'aiment pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer, quelque soit ce que tu feras pour eux, quelque soit ce que tu vas faire pour eux, même que tu aies du temps pour eux, ils ne t'aimeront jamais. Et là, j'ai l'habitude de dire, soyez très prudent, faites très attention. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde plein de méchanceté. Et la haute sorcellerie se manifeste, malheureusement. La sorcellerie. Pour cela que si vous voulez avancer, il faut que si tu veux avancer, il faut maîtriser ton environnement. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que les premiers qui vont te livrer, ce sont ceux qui pensent te connaître. Il y a deux sortes d'amis, il y a des gens qui viendront dans ta vie, que Dieu va envoyer pour te soutenir, pour te faire avancer. Par contre, il y a d'autres catégories d'amis. Ils viendront au départ comme des amis. Mais ce sont les démons déguisés. Ce sont les diables. Parce que Jésus lui-même, qui est Jésus, n'a pas mis ses disciples là. Il dit, il y a un démon. Il n'a pas dû posséder. Il dit, il y a un démon. Nous, on voit sorcellerie. Mais Jésus dit, il y a un démon. C'est le démon là qu'il a vendu. Il a vendu. Donc, ne pensez pas que l'ennemi vient de loin. Non, il est juste à côté sur ce qu'il faut avoir. C'est quand même le discernement. J'envoie le discernement. C'est très important. Parce que les gens, ils sont changeants. Quelqu'un qui est dans le vrai, il ne va jamais changer. Mais les gens, leur amour pour toi dépend. N'est-ce pas ? Tu le servis dont tu as besoin. Que tu puisses le rendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens, ils voient quelque chose. Ils mettent une stratégie en place. C'est pour ça que ceux qui sont beaucoup émotifs, les sorciers arrivent beaucoup à les avoir. Parce que les sorciers et les hypocrites, ils aiment faire les films. C'est pareil. Et tu ne peux plus bouger. Et non, ta vie est caractérisée par l'humiliation. Tout ce que tu touches ne marche plus. Tu as endetté ça et là. Tu as endetté ça et là. Et tu sais même plus mettre la tête. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu vis là aujourd'hui, j'ai le choix à payer le prix à la croix. Amen. Et la paix, le prix à la croix. Amen. Et en croyant en lui, il y a l'espoir. Et en croyant en lui, il y a la délivrance. Amen. Aujourd'hui, tu ne sais plus mettre la tête. Mais lui, il viendra te sauver. Il ne viendra pas te aider. Amen. Amen. Encore. La Bible nous dit qu'il s'est passé mettre dessus. Le sang de Jésus-Christ qui a réussi à la croix. Nos péchés. La Bible dit que Jésus-Christ, son sang nous purifie de toute iniquité. Amen. C'est vrai que nous voyons son faiblement, mais il a été vidé de son sang. Peu importe le péché, peu importe le péché, peu importe ce que tu as fait. Peu importe l'esprit, les gens peuvent te dire. Prouver que tu comprennes qu'il faut accepter Jésus. Amen. Et que tu ne récompenses plus. Parce que non seulement quand on confesse, il faut se repentir. Amen. Mais Jésus, tes choix, peut encore te pardonner. Amen. Il peut encore pardonner toutes tes iniquités. Amen. Il peut encore tout pardonner. C'est pour ça qu'il faut croire. Il ne faut plus revenir là-dessus. Il ne faut plus revenir là-dessus. Il ne faut plus revenir là-dessus pour dire non, je ne sais plus, je ne m'occupe pas de l'issage. En tant qu'humain. Parce qu'on est en regret et tout ça. On ne va mieux plus. Mais, si tu confètes tes péchés, la Bible dit que si nous confessions nos péchés, les justes fidèles ne nous les pardonner et nous purifier de toute injuste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, Jésus est mort. Pour que tu sois, nous soyons délivrés. Amen. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est là. La délivrance a été acquise il y a maintenant 2000 ans la croix. Amen. C'est terminé. Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est terminé. Il n'y a pas de raison que le diable continue à régner. Encore, il est mort. La Bible dit qu'il est descendu au séjour des morts en arrachant la clé de la vie au diable. C'est ça qu'il a dit. Il nous donne le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions et les serpents. Amen. Et c'est toute la puissance du diable. Amen. Il est trop vrai et puissant. De ce de quoi je parle. Vérité. Amen. Avec l'expérience que j'ai avec Jésus. L'expérience dans les villages. L'expérience avec les grands délinquants. Vous savez, les sorciers, c'est les délinquants. Et les criminels de grands chemins. Il y a une confrontation. Et Jésus m'a toujours donné la victoire. Pourquoi ? Parce que j'ai cru à sa parole. Amen. Je sais que ce qu'il dit là. Il peut plus se dédier. Amen. Il faut vous dire. Ce n'est pas parce que Jésus, il nous a dit. Que demain, quand on serait en face d'une situation, il va se dédier. Effectivement. Lorsqu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on l'accepte véritablement. Il nous donne cette victoire. Sur les oeufs, la source de vie. Amen. Certainement, tu n'arrives pas à dormir. Certainement, les sorciers, tu bip. Certainement, peut-être, tu as été programmé pour qu'on te mange. A une petite source. Joumblé. Ouvre un plat là. C'est vrai. On ne met pas trop de temps pour manger ça. Vite, vite, télément. Avec Akké. Bon, nous, on aime bien. Nous, on se retrouve dans Akké. C'est vrai qu'il y en a soit entre Aïti. Chacun a l'essenté. Mais notre Akké, c'est national. Comme le Tjabdjén. Le Tjabdjén au Sénégal. Voilà. Peu importe. Jésus a dit. C'est la même chose que tu as progrès. Celui que croit en moi, vivra même si il est mort. Amen. Amen. Il vivra. C'est pour ça qu'il a eu cette capacité, cette force, cette puissance. Aller ressusciter Lazare. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort pendant quatre jours. Et après ça, il est rentré à Jérusalem. Il a démontré aux yeux du monde que c'est lui. Il a dit à Marie et à Marc, les soeurs de Lazare, que je suis moi. La résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, vivra. 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 Amen. Amen. Les sorciers ont menti au nom de Dieu. Amen. Amen. Ils ne pourront plus contrôler ta vie. Amen. Ils te confient à ce Dieu. Amen. 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 Moi, les sorciers, en 2006-2007, ils ont fait des défis. Ils m'ont des filles. Il faut dire, toi, ils vont te... Tu es qui, là ? On va te manger. Jérusalem, c'est pas toutes les viandes normales. Vérité. Oui, c'est le poulet du voisin où on va faire pécasse, on saute la clôture, on casse pour braiser vite, vite. Non. Si tu as affaire à moi, tu vas avoir une propriété. Vérité. Je n'ai pas un mouton sans propriété. Vérité. Vérité. Vous voyez, vous parlez qu'on marche qu'on n'a pas de propriété. Faut faire, on appelle à tenter et regretter. Vérité. Vérité. Maintenant, toi, quel est ton propriété là de qui ? Jésus. Il faut que ça soit lui, hein. Sinon, si tu es un mouton sans propriété là, ils vont te manger. La sauce tomate, tu as compris ? Amen. Ils vont te manger. Il faut que tu aies un propriété. Vérité. 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 Il dit, bon, là, 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 je vais vite, vite, vite. Et puis, le second coup, il devient très fatal. Vous savez, Dieu regarde le cœur pour agir. C'est lui qui regarde le cœur. Amen. Amen. J'ai déjà vu Jésus-Christ guérir. Frère, j'ai vu le miracle de Jésus. En semaine, là, quelqu'un posait la question. Il posait la question. On était en débat, il posait la question. De votre religion en droit aux religions, là. Où est la vérité religieuse ? Je connais ma position. Je connais ma position. Moi, je suis convaincu que j'ai choisi le Messie. Ça, pour moi, ce n'est pas un débat. Amen. Quand il était, comme tu m'as provoqué, à cette question-là, c'est provocateur, hein, tu m'as provoqué. Moi, là, quand il est dit au nom de Jésus, les démons sortent. Allez, t'as compris ? Quand il est dit au nom de Jésus, les démons, ils partent. Quand il est dit au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, le malade est guéri. Bon, le toi, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Il parle pas. Quand il est dit au nom de Jésus, il se réveille, il agit. Il montre qu'il est vivant. C'est pas un débat. Il était toujours comme ça. Quand il est dans un débat, beaucoup disent, frère, Jésus, là, il est vivant. Non, il est démontré. Il peut encore agir. Si tu veux. Il peut se montrer sa puissance. Mais souvent, j'étais en France en 2018, bien sûr. Encore en France. Et quand une dame est venue sur Paris, en fait, j'ai pari encore sur Divo, qui avait un problème. D'abord, elle n'avait pas affronté. Elle a fréquenté le sang de Divo. Le sang a opéré le miracle. Elle prend une grossesse, qui va jusqu'envers 11 mois, etc. 10 mois, 11 mois par là. Une chose bizarre. C'est que le bébé a commencé à ne plus bouger, bouger. Il y a les têtes pépinées comme ça. Et puis, on a l'impression que c'est fini. L'enfant est tenté de me rembord. Parce qu'elle perdait l'eau. Elle perdait l'eau. Elle me récontente. J'ai dit, mais tu sais où est parti ? Comme elle est venue, il est venu. Il est venu dans les truies. Le jour, il est venu le dimanche. Toute la maison est venue pour voir qui l'avait guérir. C'est une vérité. C'est une vérité. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, nous, on a trop de témoignages. Pour vous, j'en ai un mot, comme les témoigneurs construisent la foi, si vous êtes là aujourd'hui, je pense bien que je vais vous aider là. pas la fois votre choix doit vous guérir j'ai toujours dit aux gens moi je descends dans la rue comme la dernière fois j'ai pas l'eau j'ai dit une année là en 2022 j'annonçais que je m'en vais sur dakar et j'annonçais sur ça qu'ils annoncent plus mon voyage j'ai donc plus exactement leur qu'ils voyaient on m'a tourné à la réforme avec une famille peule avec une jeune fille peut-être des dix-huit ans ou dix-huit ans peut-être comme ça en même temps mais ils sentent qu'elle avait touché la drogue donc elle ne se retrouvait plus je suis en train de partir à la réforme prend mon avion tout ça comme j'ai annoncé ça c'est pour ça que maintenant quand je veux voyager j'annonçais la personne n'allait vous trouvez j'ai regardé non non je suis connu jusqu'à l'habitude de me regarder ça qui est le prophète grâce au sont les mêmes se mettre à quelque part en bas voilà les gens sont vrais vous allez quelqu'un dans les voyages et toi tu vois tu me vois je suis dans la réforme tu veux que tu veux qu'on crée tant de prières pour ça qu'est-ce qui se passe à la réforme c'est toi c'est toi j'étais que je la regardais je le dis la fille je l'ai dit mais prends un avion où il pleure j'ai dit mais prends un avion les beaux-là je l'ai écrit j'en ai ma baisse bon je regarde le possédé délivrance propre je commande dans l'est j'ai commenté au démon salut façon moi même là je suis pressé pour partir et pour me donner un coton j'ai dit c'est le truc là j'ai dit tu vois partir et maintenant même vous avez dit ça ne te discute pas tu sors ouh la fille elle bouge dans la réforme là elle en train de tourner j'ai dit quoi tu vois partir non c'est pas question de dire tu pars terminé comme je connais le signe qu'elle a délivré je dis au papa touche là il est regardé tout ça je demande ça va oui j'ai posé des questions de temps d'entendre vous z les questions tout ça tout ça je lui ai dit prenez de l'eau qu'elle a dans la bouteille elle a pensé par les mots j'ai dit bon au revoir il met en avion c'est terminé avion matin c'est pas taxique j'ai compris terminé on vous dit si vous croyez à la puissance de dieu dieu quand il donne son nom il l'a donné et si vous croyez à la puissance de dieu dieu va vous guérir c'est quoi on le voit à dieu aujourd'hui tous les samedi ça sera comme ça sur paris ça sera désormais comme ça tous les samedi sur paris ou des décisions de guérison de délivrance parce qu'on en avait besoin nous avons fait rapidement la prière je suis en train de faire bon ça fait rien nous allait vous tenir debout qui croient que tu vas le guérir jésus dit à un monsieur je veux que guérir il dit qu'est-ce qui se passe je dis non il dit les prends ton lit et marche il dit non il n'y a personne qui n'est pas quand l'autre donc c'est encore de l'homme qui est là ne cherchez pas à vous appuyer sur une personne d'accord c'est vrai qu'on a besoin mais qu'on est dans une dans la spiritualité les efforts que tu vas fournir parce que là tu vas voir que dieu va intervenir alors si tu penses qu'un homme doit venir te pousser mais tu vois que tu limites déjà l'action de l'esprit de dieu voilà donc c'est pour vous déjà qu'il dit en toute attention voilà je suis prêt je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui là c'est pour moi Dieu vous guérir lévez simplement les mains lévez une puissance illimitée avec dieu j'ai choix la distance n'est pas une barrière sauf ça que là où tu es maintenant la puissance de j'ai choix de localiser la puissance de j'ai choix de localiser il rejoue le problème pour lequel tu es dans cette église dans cette salle et je veux commenter à la maladie dans le nom puissant de jésus-prime et nazareth de parti et de quitter ton corps au nom de jésus-prime de te libérer je sens que la main de je suis en train de visiter et cette mort de dieu en train de te guérir on reçoit cette guérison maintenant tu la reçois au nom de jésus jésus tu guéris jésus tu fais du bien maintenant au nom de jésus-prime reçoit je commande aux esprits de te lâcher je commande aux esprits de te libérer je commande aux démons aux démons de te libérer au nom de jésus des nazareth vous recevez la puissance de la guérison je vais recevez la puissance de la délivrance recevez la puissance de la guérison recevez cette puissance de la délivrance jésus-prime 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 la chine mais maintenant vous l'êtes libéré au jésus-prime 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 jésus ne vient jamais en état il vient toujours à l'heure amen il vient toujours à l'heure pour ta situation il viendra toujours à l'heure pour ta délivrance il viendra toujours à l'heure amen amen il n'y a pas un cas qui est au dessus de jésus-christ comme papa pouvait le dire on était à vitrine c'est ce même dieu là qui est à ville juif le prophète était ici en chair et en os ça fait deux ans qu'il est parti je pense bientôt trois ans il était avec nous à vitrine il ya eu des délivrances pas possible amen mais il était pendant qu'il était avec nous à divo il délivrait aussi mais pas qu'il n'est plus avec nous en chair en os mais l'esprit de dieu avec nous dieu va l'utiliser encore puissamment pour nous délivrer amen voilà pourquoi vous ne devez pas être dans les dans la tristesse ne soyez pas désespérés parce que j'ai un programme bien défini il a un temps bien défini amen si la période que vous soyez dans cette salle c'est parce que c'est la fin de vos souffrances amen c'est la fin de vos pleurs amen c'est la fin de vos souffrances amen parce que lorsque tu es malade tu n'as plus la paix amen même si on te donne je ne sais pas du caviar chaque jour tu n'as pas la paix parce que tu sais là tu vois l'importance de la santé de amen lorsque tu as câblé lorsque je sais pas mais c'est là tu vois l'importance des choses amen de donner du diamant ce diamant n'a pas de valeur à tes yeux parce qu'il ya quelque chose qui est plus le diamant c'est la santé et vous êtes dans la présence de dieu rien n'est au dessus de lui amen par la grâce vous serez délivré par la crainte de jésus-christ amen amen la puissance dans le sang de jésus-christ le prophète toujours il délivre au travers de comment on appelle ça de l'internet il délivre il guérit il enseigne amen c'est par Dieu c'est Dieu qui lui a donné cette puissance-là sinon il s'appelle Joël Trasso si tu dis tu dis à un démon au nom de Joël Trasso pas il ne partira pas parce qu'il connaît Joël Trasso n'est pas moi à la croix pour vous et moi amen c'est jésus-christ alléluia on a vu dans la Bible que jésus devait rentrer dans une ville et il a demandé d'aller détacher la naissa amen qui était là-bas et quand jésus-christ est monté sur le dos de cet animal lorsque l'animal venait les gens ont mis des pailles ils ont mais c'était qu'ils célébraient est-ce que c'est l'animal qui célébraient c'est jésus-christ parce qu'il y avait quelqu'un d'important qui était sur le dos de cet animal lui a quelqu'un d'important qui est sur le dos du prophète Joël Trasso amen je l'utilise pour guérir Dieu l'utilise pour affronter pour mettre vos ennemis au pas amen alléluia ne soyons pas dans la tristesse parce qu'il a tout accompli pour nous il a vécu tout à l'heure papa l'a dit jésus est descendu amen la nuit des jours des morts pour ravir la clé amen amen il avait arraché la clé à cet imposteur qui est ti 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 comment il s'appelle satan parce que satan c'est une musée par toi il n'a jamais rien créé jésus qui a tout créé il est humble amen je sais pas si vous suivez les les séances de délivrance de papa quand il entourage les gens qu'est comment tu as fait mais il vient et toi tu es là tranquillement ils jouent sur tes faiblesses tu peux avoir faim et il vient ah tu as faim tiens mange toi pour toi c'est un acte de bienfaisance c'est un acte d'inconnu tu prends tu manges la nuit ou toi tu es censé aller dormir paisiblement il vient et il dit hey ce que je t'ai donné là rends moi mais tu m'as donné mais c'est une unité que tu as mangé et il te prend il t'envoie dans leur monde il te donne encore du sang à boire et là tu t'initie comme ça de force parce que tu avais faim amen nous m'ouvrons les portes souvent aussi par le péché et il dit il rend dans nos vies dont vous êtes à la bonne place à la bonne adresse alléluia 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 ne soyez pas dessus c'est la connexion mais dieu il vient toujours à l'heure amen un jour j'ai dit dans sa parole il ya un début et une fin à chaque chose amen le début de vos souffrances ce que vous avez enduré jusqu'à y a une fin à ça amen amen vous êtes à la bonne place parce que nous on a vu des situations que les gens même les 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 professeurs chalons peuple de dieu je suis les frais désirés membres de l'église de paris l'église mca du prophète joe et crasso je vous donne la position géographique de l'église elle se situe à ville juif et l'adresse est le suivant c'est le 12 rue ambrose croasa 94 800 à ville juif et tout ça c'est pour ceux qui viendront qui sont véhiculés qui viendront en voiture et c'est qui viendront par les transports il faut prendre la ligne cette direction ville juif lui aragon et descendent à la station ville juif leo lagrange est sorti du côté du centre commercial sa vie du côté du supermarché casino et marché tout le long du du de votre table trottoir de droite jusqu'à jusqu'au tabac qui se trouve à la rue douze rue ambrose croasa ce serait le portail rouge bordeaux vous entrez là et cela se trouve l'église je vous remercie